C'est vrai que je n'ai pas de processus vraiment défini. Pas vraiment. Non, parce que c'est le sujet qui m'inspire. Souvent, les travaux précédents vont me dire tiens, il y a une direction à prendre. Donc, je peux commencer par, je ne sais pas, balayer avec des peintions assez larges comme ça, avec quelque chose d'assez liquide. Je chauffe. Faire entrer la peinture, enfin la cire dans la toile. Ça laisse une trace. Je me sers de ce qui va ressortir pour avancer petit à petit. Après, je peux gratter. Des fois, si on met trop de matière, ce n'est pas très bien parce que ça s'épaissit trop. Donc, je gratte, j'enlève, ainsi de suite. Et puis, il y a une sorte de jeu qui se fait. Une bataille assez physique. Là-bas, mais je prends aussi au sol, je prends vertical, je prends sur des tréteaux. Aujourd'hui, je fais tout. Je n'ai pas une méthode. Ça dépend du sujet. Du format ? Oui, je me sens assez libre finalement. Ici, ce que je voulais, c'était le contraste. Je voulais quand même quelque chose qui explose. Tu aurais en tête deux, trois choses. Après, je reviens un petit peu. Après, j'ai gratté le dernier, j'ai recommencé. J'ai fait les quatre en même temps. J'ai réchauffé tout. J'ai tout chauffé, chauffé, gratté toute la cire. Ah oui ? On ne fait pas un zéro et j'ai fait les quatre. Parce qu'il ne faut pas perdre non plus la cohérence si tu veux les présenter ensemble. C'est vrai que l'autre en voit l'autre. Parce que comme je suis assez désordonné dans mes gestes maintenant, je ne sais plus si c'est plus photographique, vous voyez qu'il faut avoir la même énergie à chaque fois. Oui, j'ai l'impression. Je construis l'image par la peinture. Par la peinture. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas de structure dessinée. Il n'y a pas d'esquisse à devant. Non, je me mets à dessiner. Ce ne sont pas des épreuves préparatoires. Quand je peins, je peins avec... Je dessine avec mon passion. Ah d'accord, c'est deux... En train de se construire là, il se construit tout seul. Il se construit d'après mon imaginaire. J'ai quelques images par là. Ça, c'est le cancer à faire ça. Au départ, c'est ça. Ah d'accord. Donc après, je cherche moi des sources d'inspiration dans ces choses-là. Et dans ce rapport-là, ça donne ça à la fin, mais ça donne plus grand-chose à la fin. Enfin, ça a à voir et ça n'a pas à voir. Après, je m'en détache. Le tableau, là, je le fais. Je cherche l'image du tout. Je cherche des énergies, des lumières, des contrastes. Il faut que ça crée quelque chose. Pour l'instant, je peux un petit peu... Et la limite du cadre, parce que c'est très de l'over. Tu n'as pas envie, quelquefois, de continuer sur les nuits ? Enfin, ce qui peut caractériser mon travail, jusqu'à présent, je ne sais pas, c'est le plein-cadre, effectivement. C'est aussi la mise en... Que ce soit une maison, que ce soit un objet. Je pars des tableaux, mais je resserre encore le cadre. Je resserre toujours jusqu'à ce qu'il me sort de... Oui, de saturation de l'espace. Ah oui, bon, tout ça. Ce soit un frigo, ce n'est pas narratif, généralement. Enfin, il n'est pas narratif. Et je n'ai pas envie de raconter l'histoire, parce que je ne sais pas quoi... Enfin, je trouve que ça bouffe trop sur la peinture. La peinture seule doit raconter son histoire à elle. Faire exister quelque chose qui n'existait pas avant, et que cette chose-là est une logique sur 30 ou 40 ans, ce n'est pas une mince affaire. Trouver son espace dans l'espace, et surtout qu'aujourd'hui, il y en a du bon. Et il y en a des bons. Et si on regarde l'histoire, on se dit que ce n'est pas possible. Donc, c'est important que je t'ai pensé. Sous-titrage FR ?